Donc bonjour, je me présente Maxime Blanc. Dans le fond, je vais vous parler un peu du club de hacking de l'Université Laval. Puis ensuite, Patrick va enchaîner avec une présentation un peu du Hackfest, puis de ce qui se passe de son côté à Québec. Donc moi, je suis étudiant au LSI, Laboratoire de sécurité informatique, à l'Université à la maîtrise. Mon directeur, c'est le professeur Magéry, donc peut-être qu'il y en a qui me connaissent de près ou de loin. On est le 16 heures brise, puis voilà. Donc un petit plan de ma présentation, un co-historique du club, comment il est né, puis comment il évolue. Les activités qu'on fait, le laboratoire qu'on a. En fond, on est financé par le département, donc on a un certain budget, si on veut, pour avoir des ressources matérielles. Les différents projets qu'on mène, les conférences auxquelles on assiste, ou si vous voulez, dans le fond, c'est comme le club d'une structure pour pouvoir assister à des conférences. Si jamais on veut couvoiturer, ou faire des achats de gros, peu importe. Puis je vais vous parler un petit peu du laboratoire de sécurité, duquel je fais partie. Puis je vais terminer avec le Hackfest, puis Patrick va continuer sur ce sujet-là. Donc, bref, hystérique, dans le fond, on utilise le laboratoire qui était utilisé par l'équipe du Hackfest au départ. Puis le Hackfest, ils ont déménagé. Donc le club est né à ce moment-là, puis on a récupéré le local qui a été laissé vide. Dans le fond, c'est Mathieu qui a repris le truc. Puis depuis à peu près un an, on est plus affilié au laboratoire de sécurité informatique de l'Université Laval. Donc, ils nous donnent des ressources pour aller un peu plus loin dans ce qu'on fait. On a des rencontres hebdomadaires. Dans le fond, trois jeudis sur quatre, à cause qu'il y a un jeudi sur quatre, que c'est le Hackerspace. Donc, on essaie d'aller aux deux. Donc, pour ne pas... Dans le fond, pour ne pas entrer en concurrence, si on veut, ou pour pouvoir justement faire toutes les activités qui sont disponibles. Dans ces rencontres-là, on met en œuvre diverses attaques. Donc, c'est pour découvrir des outils de pen-testing, comme vous connaissez probablement Wireshark, Nmap, Metasploit, Aircrack, pour craquer des Wi-Fi. On utilise la plupart du temps Cali Backtrack. Donc, si jamais vous voulez venir, c'est ouvert à tous, évidemment. Donc, puis si vous voulez participer aux attaques en tant que telles, habituellement, c'est plus facile si vous avez installé un ordinateur que... Bien, si vous avez installé Cali ou Backtrack sur votre ordinateur ou en machine virtuelle. Comme ça, vous avez déjà tous les outils d'installer, puis vous n'avez pas besoin de dégocier sur les installations. Donc, comme la semaine passée, c'était Nicto. La semaine d'avant, c'était la Hackerspace. Donc, il n'y en avait pas. Chaque semaine, il y a un outil différent qui est présenté. Donc, on a aussi un laboratoire avec un nouveau serveur qui est quand même assez puissant. Là, on a 64 gigs de RAM, 12 cores, hyper-threads. Donc, ça fait 24 fils d'exécution qui s'exécutent en même temps. Aussi, on a plusieurs projets expérimentaux en ce moment qu'on fait sur notre temps, si on veut, en parascolaire. C'est-à-dire, on a un réseau de machines virtuelles qui sont vulnérables. Donc, sur le serveur, il y a un hyper-thread Xen. Puis, on installe des machines qui sont volontairement vulnérables pour qu'on puisse assigner des outils qu'on veut présenter. Puis, on a des Wi-Fi vulnérables aussi. Donc, vous avez probablement vu qu'il y avait Hackab 1, Hackab 2, puis Hackab Hotel, qui sont trois... des Wi-Fi qui sont vulnérables à trois types d'attaques différentes. Donc, WEP, WEPA2, WEP-S, puis les Mac de filtrage par Mac. Donc, il y a un laptop dans le laboratoire que sa seule utilité, c'est d'être connecté en permanence sur le Wi-Fi. Donc, on peut voler sa Mac adresse, puis rentrer sur le réseau. Puis, ça, un nouveau projet... on fait des Raspberry... Bien, pas seulement, on en a un seul, mais on aimerait avoir des Raspberry Pi pour faire justement des Raspberry Pi malicieux. Comme là, en ce moment, si vous avez un laptop d'ouvert ou peu importe, vous voyez qu'il y a le réseau Hackbite, qui est un access point sur lequel est installé SSL Script. Donc, c'est en sorte que les gens qui se connectent sur cet access point-là, puis qui vont, mettons, sur leur courriel de l'université ou peu importe, on peut retrouver leur password qui a été capturé par l'access point. Puis, un cloud privé OpenStack qui est toujours en évolution, si on veut. On les réinstalle de temps en temps, parce qu'on essaie des trucs, puis ça plante de temps en temps. Donc, on a certains projets qui sont plus environnaires. C'est-à-dire qu'on ne les a pas encore implémentés, mais c'est en vue de se faire. On a une sorte de Dogecoin Mining. Donc, de la même manière qu'il y a du Bitcoin Mining, utiliser nos ressources matériels pour ça. Puis, on voulait montrer un petit botnet Zeus. Donc, ça, ça peut être quand même intéressant de voir comment c'est fait. Puis, vu que les sources sont liquées sur Internet, il y a moyen de les récupérer, puis de se monter notre propre réseau botnet, c'est-à-dire avec des machines XP vulnérables, puis un command control, puis la petite interface pour contrôler le tout, pour que le bot master puisse faire sa magie. Et on commence à regarder un peu l'électronique, justement, pour voir ce qui est possible de faire avec des Raspberry Pi, des Arduino. C'est sûr que, personnellement, je suis plus à l'aise avec les Raspberry Pi parce que ça demande moins de connaissances électroniques, mais on commence à voir des gens qui, justement, s'y connaissent un peu plus en électronique. Donc, à ce moment-là, les Arduino deviennent à portée de main, si on veut. Puis, un mini-CTF qu'on a... Bien, on a comme une petite infrastructure que j'ai montée, de, justement, regarder des clagues, puis des trucs comme ça. Donc, c'est cool de pouvoir mettre ça à profit, puis de faire une espèce de petite compétition, quelque chose comme ça. C'est encore un projet qui est, justement, embrionnaire. Donc, bien, vous présentez aussi un petit peu qu'est-ce qui se fait si vous vous intéressez à la sécurité. Il y a des conférences locales qui sont le Hackfest, le B-Sides Québec, qui se passent respectivement en novembre et en juin. Vous avez fort probablement entendre parler plus en profondeur de la conférence du Hackfest. Il y a une compétition qui est menée en parallèle. Dans le fond, la journée, c'est les conférences, puis le soir, c'est les compétitions. Puis, le B-Sides Québec, qui est un peu... Bien, il y a un réseau de conférences B-Sides de plusieurs villes qui portent, justement, sur la sécurité. Donc, je n'ai jamais assisté, mais c'est dans mes plans d'affaires assez bientôt. Puis, évidemment, bien, les conférences un peu plus globales, le DEFCOM, j'imagine que tout le monde la connaît, qui est à Las Vegas, qui est la mecque des hackers, c'est-à-dire qu'il faut y aller si vous vous intéressez à la sécurité. L'Europe, Hackers on Planet Earth, qui est à New York, qui est vraiment intéressant. Moi, j'ai été... J'ai été... Il y a deux ans, parce qu'ils font juste une fois par deux ans, qui se passe en juillet, donc c'est pas trop loin, c'est 5-6 heures de voiture. Donc, il y a moyen de... Bien, à partir de Montréal, donc 8-9 heures de voiture à partir d'ici. Puis, la Hack in Paris aussi, qui est assez intéressante, parce que c'est une semaine complète, donc plus le samedi. Donc, ça fait 6 jours de conférences, non-stop, avec encore là une compétition qui était menée en parallèle. Justement, bien, le club ici, c'est une structure pour monter des équipes, former des équipes pour participer aux différentes compétitions. Donc, on essaie de monter des équipes pour le Hackfest, le Northern Security, qui est dans deux semaines. Donc, si ça vous intéresse, je pense qu'il reste encore... Il me semble que sur le site, on peut encore s'inscrire. Le ICTF, qui est le UCSB, qui organise ça, sur lequel on peut participer à distance. On n'a pas besoin d'être physiquement à Los Angeles pour pouvoir participer. Puis, le DEFCON, évidemment, qu'encore là, le DEFCON quals sont à distance, donc il y a moyen de s'essayer, même si on n'est pas à Vegas ou quoi que ce soit. Oui? Est-ce que c'est de voler, tu as levé ton voler? J'imagine. Si je rapproche le micro, est-ce que ça marche? Oui, OK, c'est bon. Puis, finalement, c'est ça. Je vais vous parler un peu du laboratoire de sécurité duquel je fais partie, puis auquel le club est un peu affilié. Donc, le laboratoire de sécurité informatique de l'Université Laval, le directeur du laboratoire, c'est le professeur Mejry, puis d'autres professeurs qui font partie du lab, Nadia Taubi, Béchir Qatari, puis François Gagnon. Donc, on est un groupe de recherche en sécurité informatique. On s'intéresse un peu plus aux aspects théoriques, si on veut. Le club, c'est plus les aspects pratiques, les outils et tout. Donc, nous, on fait plus de la recherche sur tout ce qui se passe dans la théorie. Donc, il y a les différents projets de recherche qui sont menés actuellement par différents étudiants. Donc, on s'aide à ce droit d'accès au renforcement automatique des logiciels pour, dans le fond, qu'ils soient compatibles avec certaines politiques de sécurité. Moi, je m'intéresse à la sécurité cloud. Puis, on a des étudiants qui s'occupent de sécurité mobile. Je pense qu'il y en a un actuellement. Et d'autres projets des alus pour ceux que je ne me souvenais pas hier soir quand j'ai fait la slide. Donc, finalement, le Hackfest, qui est un peu la ligue majeure à Québec des gens qui s'intéressent à la sécurité, c'est les organisateurs de conférences épanimes. Ça fait cinq années qu'ils font leurs conférences, donc ils commencent à avoir au fil du galon. C'est eux qui organisent aussi les hackerspaces mensuels, donc au Cégep ici, le dernier jeudi de chaque mois. Donc, je vous invite aussi à y aller. C'est vraiment des conférences très intéressantes sur, encore là, soit des démos, bien des présentations d'outils. Puis, ça, bien, collaboration ponctuelle, c'est la première. Donc, on va voir si ça se perpétue avec le club. En conclusion, bien, le monde est petit à Québec. Le club de hacking, Hackfest, puis ici, sont un peu des structures complémentaires. Dans le sens que nous, on s'intéresse plus aux outils de base, si on veut, pour intéresser les gens qui ne s'y connaissent pas nécessairement déjà. La Hackfest, encore là, c'est, bien, c'est, comme je vous disais, un peu la ligue majeure. C'est eux qui organisent la conférence, qui organisent la compétition, qui font hackerspace. Puis, les LSI qui s'occupent un peu plus des aspects théoriques et de la sécurité à Québec. Donc, on partage différentes valeurs, si on veut. On est évidemment passionné de technologie parce que c'est ça qu'on présente et qu'on fait dans nos temps libres. On est animé par la transmission des connaissances. Évidemment, on gavait tout un peu autour du monde académique. Puis, étant donné que nous, on est passionné, on aime ça, bien, on veut que les gens apprennent à aimer ça aussi. Puis, comme je vous disais, bien, certaines activités sont un peu recoupées. Puis, il y a des membres communs de chacune de ces organisations-là en ce moment. Donc, vers la fin de la présentation, je vais vous faire une petite démo de la faille Heartbleed qui a récemment fait la manchette. Donc, on va explorer ça un petit peu. Puis, bien, si vous voulez vous joindre à nous, dans le fond, c'est notre site web, hacking.fsg.elaval.ca. Le lab est ouvert, en gros, le mercredi, 15h à 18h pour tout le monde. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a la clé. Mais vous pouvez quand même vous présenter à random, si on veut. Puis, ça se peut qu'il y ait quelqu'un dans le lab et qu'il vous ouvre la porte. Mais moi, je m'arrange pour que le mercredi, 15h à 18h, ce soit ouvert. Les heures sont approximatives. Ça ne peut pas être 16h à 19h, mais dans ces eaux-là. Puis, nos meetings qui sont hebdomadaires, jeudi à 19h. Donc, habituellement, ça se passe au PLT 3775. C'est juste en face du laboratoire dans lequel on est. Puis, on est organisé autour d'un mailing list. Donc, si jamais vous voulez vous tenir au courant des sujets, de qu'est-ce qui se passe, etc. Vous allez sur notre site, il y a notre e-mail. Donc, faites juste envoyer un e-mail pour dire, j'aimerais ça faire partie de la mailing list. De nous faire inviter. Puis, vous allez être ajouté sur notre mailing list. Avec notre super logo, qui date de... Il est assez récent. Depuis un an et demi qu'on a créé le logo Spy vs Cat5. Et c'est terminé. Donc, là, je vais passer la parole à Patrick. Qui va vous parler de l'initiative du Hackfest. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, c'est ça. Je suis cofondateur du Hackfest, l'événement de sécurité informatique à Québec. Je suis avec mes deux collègues que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc, moi, c'est Patrick Mathieu. J'ai mis mes coordonnées ici. Comme je disais, je suis cofondateur. Je travaille aussi... En fait, je travaillais dans une petite compagnie de sécurité informatique qui s'appelait Nod. On a été acheté par TELUS. Donc, aujourd'hui, je suis analyste en sécurité pour TELUS. Ici présent, Martin, qui est aussi consultant en sécurité informatique pour une firme à Montréal, Go Secure. Puis, Vincent, qui est ici, qui est plus en technologie. Donc, il travaille dans une compagnie plus industrielle, si on peut dire. Donc, si vous voulez nous écrire, nos courriels sont là. Donc, Maxime a un peu présenté ce qu'on fait. Mais, en fait, pour résumer le Hackfest, cette année, c'est le 7 et 8 novembre. On a aussi des trainings de sécurité, les 5 et 6. On a des trainings de sécurité super avancés avec un formateur qui vient de la Belgique, Corlin. Donc, si vous êtes des personnes avancées en sécurité, c'est un cours d'exploit dev. Donc, ça va rentrer jusqu'au niveau de l'assembleur de comment créer des shell codes pour rentrer dans une machine, exploiter les vulnérabilités. Mais, on a aussi des cours de sécurité 101 et 102, en fait, qui sont des mini-laboratoires qui vont ressembler un peu à ce qui est fait ici dans les labs. Donc, si ça vous intéresse, le tout va être en ligne très prochainement. Les rencontres mensuelles, c'est à chaque quatrième jeudi du mois. Donc, si ça vous intéresse, sur notre site web aussi, on fonctionne avec des mailing lists. Vous pouvez vous inscrire pour avoir les informations. Si vous tentez de suivre les nouvelles, on fait aussi un podcast deux fois par mois à date un peu random. On parle de sécurité, d'opinion, de tout ce qui fait attrait à la sécurité informatique. Si ça vous tente de participer ou autre, n'hésitez pas. Et surtout, la Hackfest, avec l'équipe de Martin ici, l'équipe des jeux, on a, cette année, ça va être un petit peu différent, mais habituellement, on avait deux soirées de jeux, dans le fond, STF, un capture de flag, des serveurs qui sont vulnérables avec des drapeaux dedans, vous piratez, vous allez chercher le drapeau, ça vous donne des points. On avait le même format, mais en version Wargame, donc avec une map que je vous montrerai après, qui permettait de faire des attaques, mais dans un monde réel. Donc, cette année, ça risque un peu d'être un mix des deux. Et, évidemment, si vous êtes intéressés par l'initiative du Hacking Lab ici, bien, nous aussi, on cherche des personnes pour monter des jeux ou tout simplement participer au Hackfest, bénévoles, écrire des articles sur le blog ou le podcast. Si vous avez une bonne idée, que vous voulez faire connaître à la communauté, écrivez-nous. Donc, si vous êtes motivés, passionnés, n'hésitez pas à vous impliquer dans la communauté. Le Hackfest, c'est là pour tout le monde. Donc, ça ressemble à ça. Et, bien, c'est ça, j'ai mis juste quelques images, si vous n'êtes jamais allés au Hackfest. Ça, c'est cette année, c'était plus de 600 personnes dans la salle de conférence. Cette année, bien, évidemment, à chaque année, le prix est en bas de 100 $, donc c'est accessible à tous. On a des prix de groupe, fait que si vous vous mettez tout en groupe, une dizaine, ça revient presque à moitié prix pour les étudiants. Ça, c'était la map physique avec des lances-missiles USB. Si vous piratiez le système en arrière, qui était des systèmes de FBI et autres, vous pourriez lancer les missiles sur des cibles qui étaient dans une cage. Il y avait aussi, à droite, on voit un peu mal, mais c'est un système d'hydro, un barrage hydroélectrique qui permettait d'être piraté. Il y avait du liquide qui coulait dans la map. On fait des trucs un peu insane, donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Donc, ça, c'était pour la pub. Et, en fait, comme Maxime a dit, on veut vous parler du bug Eardbleed. Mais pour faire ça, j'ai fait une petite intro pour parler de SSL en tant que tel. Tout le monde sait c'est quoi SSL TLS? N'hésitez pas à le verre main si vous ne le savez pas. C'est le protocole, en fait, qui est un Secure Socket Layer qui permet de mettre le HTTPS quand vous allez sur une page web. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va encrypter vos données entre votre client et le serveur pour que personne entre les deux puisse lire ce que vous faites. Donc, quand vous allez sur des sites bancaires ou autres, ça utilise ce type de communication-là. Ça date de 1994. Dans les nouvelles dernièrement, ça parle beaucoup d'Eardbleed, comme quoi SSL est vulnérable. Était vulnérable, il est en cours d'être corrigé. Vous allez voir tantôt, c'est très, très, très vulnérable et très critique. Mais, en fait, les bugs datent de très longtemps. Il y en a eu des dizaines et des dizaines. Je vais juste vous les présenter rapidement. Ça, ici, si on ne parle pas d'Eardbleed, c'est quatre attaques qui sont fréquentes sur le web. Donc, on voit ici qu'Insécure, ça, c'est en date des derniers mois, il y a quatre attaques qui sont disponibles sur environ 30 à 70 % des sites web qui permettent de déchiffrer, dans certains scénarios, les communications qui sont encryptées. Donc, oui, SSL, quand vous allez sur vos banques et tout, c'est super sécuritaire. Mais quand vous êtes sur des Wi-Fi ou autres, il y a toujours moyen de s'inclure entre les deux en utilisant des attaques quelconques. En gros, une requête SSL, ça va ressembler à ça ici. Donc, on a un client qui va communiquer avec le serveur, qui va faire des échanges de certificats. Qui est ici à droite, le certificat, l'échange de clés, il va renvoyer une requête au client. Qui va faire la même chose, ils vont finir. Puis ensuite, la communication va être chiffrée entre les deux. L'application data va fonctionner. Ce concept-là existe depuis une vingtaine d'années. Puis, évidemment, il y a des chercheurs en mathématiques et autres qui essayent de trouver les bugs dans ces types d'applications-là. Et je vais vous en présenter une dizaine rapidement. Cypher Suite Rollback. En fait, quand on fait un certificat SSL, il y a moyen de pousser la version, le type de chiffrement qu'on veut. Mais si on réussit à faire un main endomédale, dans le fond, si vous êtes sur un réseau sans fil, puis qu'il y a un pirate qui est là, puis qui intercède votre communication, puis qui essaie de faire la communication entre vous et le serveur, il est capable de renvoyer une requête pour dire, au lieu d'utiliser du chiffrement, utilise nul. Donc, ici, il dit utilise du SSL, RSA, blablabla, et ici, il dit utilise nul, nul, nul. Donc, la communication va utiliser SSL en clear text, donc sans chiffrement. Ça, ça doit dater de peut-être 15 à 20 ans. Donc, on se retrouve ici que la communication est brisée, ça finit, il ne se passe plus rien. Les types d'attaques, il y en a plusieurs, comme je disais. Le rollback, comme je viens de le dire, on peut aussi forcer la version 3 vers la version 2. La version 2 étant vulnérable de SSL, la 3 a été corrigée. Il y a moyen d'envoyer des paquets sur le réseau pour dire, utilise la V2 au lieu de la V3. On peut faire des attaques de ce type-là. Il y a beaucoup d'attaques basées sur le timing, donc je n'embarquerai pas dans les détails, mais il y a moyen, en calculant des temps et autres, de trouver les clés de chiffrement. Même chose avec la compression. Quand on compresse avec WinZip ou autre, si vous mettez un mot, vous le compressez, il va rapetisser. Donc, à partir de ça, il y a moyen de faire des calculs pour trouver les clés de chiffrement et autres. Une des attaques courantes, qui est à 30%, je pense, dans le tableau au début, qui est du practical IV-Chaining. Je donnerai la présentation à Maxime. Si ça vous intéresse, toutes les recherches sont sur le web, donc vous pourrez voir ça. Le Crime Attack, en fait, ça permet l'attaque de réduction via la compression. Et une des très, très intéressantes, qui est sortie dans les dernières années au DevCon, via une personne qui s'appelle Moxie, c'est une attaque au niveau des certificats échangés sur les serveurs web. Si vous alliez avant sur Paypal.com, le certificat SSL, il vous donne une donnée dans le certificat. Quand vous cliquez sur le certificat, ça marque le certificat valide et mis par telle personne pour Paypal.com. Mais, les browsers avaient un bug qui faisait que, quand on mettait une phrase comme ici, mettons Paypal.com, avec un nul, un slash zéro, qui est la fin d'une phrase dans une string en C ou en Pascal, le browser arrêtait de lire à cet endroit-là. Donc, il y avait moyen de dire que Paypal.com, une string nul, est le vrai nom du site web qui serait Pirate.com. Donc, sur le site Pirate.com, j'aurais un faux certificat de Paypal.com. Et quand vous visitez le site Pirate.com, ça vous dit que vous êtes bien sur Paypal. Ça, c'est un bug très, très, très niaiseux qui a été découvert assez récemment. Donc, quand vous receviez des phishings ou autres par courriel, ils utilisaient ce type d'attaque-là pour voler vos données. Même chose ici. Une autre attaque de Moxie qui permettait d'utiliser un tool qui est SSL Sniff pour faire du Man in the Middle. Vous regarderez ça dans vos labs, c'est le fun. Et on y va avec les démos. Des questions? Pas trop rapide? Cool. Je vais faire un petit démo, justement, du bug qui fait les marchés en ce moment, Heartbleed, qui est assez simple à comprendre, donc que vous ne devriez pas trop avoir de problème, même si vous ne vous y connaissez pas tant que ça, mettons. Donc, c'est une faille dans le logiciel spécifiquement OpenSSL, plus précisément dans le module Heartbeat du logiciel. Donc, c'est un logiciel qui est quand même très populaire et prouvé. Il est considéré sécuritaire pas mal par toute l'industrie et puis la communauté de sécurité en général. Donc, une petite présentation, qu'est-ce que c'est OpenSSL? C'est un toolkit de chiffrement. Ça permet principalement de faire du HTTPS, mais on peut l'utiliser pour d'autres fins si on veut. Justement, faire du chiffrement symétrique, asymétrique, faire des tunnels TLS, SSL, que ce soit HTTPS ou autre, pour les signatures numériques, les certificats d'autorité, puis juste en gérer les autorités de certification. Puis, sa principale utilité en ce moment, c'est le HTTPS, qui est utilisé dans la plupart des sites web. Donc, qu'est-ce que le module Heartbeat, qui est le module dans lequel il y avait un bug récemment? Ça permet de détecter si l'autre appareil est encore connecté. Donc, c'est un peu comme un ping. Est-ce encore là? Oui. Est-ce encore là? Oui. Est-ce encore là? Oui. Puis, c'est une optimisation pour permettre de ne pas recréer des nouvelles sessions inutilement. Parce que si on perdait... Si la connexion était uniquement pour une transmission de HTTPS, par exemple, à chaque page, il faudrait refaire la négociation et tout. Donc, ça permet de garder le tunnel ouvert, puis de ne pas le garder inutilement ouvert si jamais, par exemple, leurs intérêts a été fermés ou que la personne s'est déconnectée. Donc, comment ça fonctionne? C'est que, normalement, le client envoie une trame qui est un string, mettons, dans ce cas-ci, ABCD, puis la longueur de la string, puis il s'attend à recevoir la même string du serveur. Donc, vu que la communication est chiffrée, il devrait, s'il ne reçoit pas la bonne string, c'est-à-dire que quelqu'un s'est mis entre les deux, puis qu'il a essayé de générer un écho, puis ça n'a pas marché. Donc, normalement, c'est assez simple, encore là, le serveur envoie la donnée la même qui a été envoyée par le client. Sauf que le problème, c'est que, justement, la longueur de la string qu'on envoie n'est pas obligée d'être la bonne, si on veut qu'elle n'était pas vérifiée dans ce cas-ci. Donc, le serveur envoie la donnée du client, ainsi que des données aléatoires qui se situent juste après. Bien, juste après le... Si nous, on a envoyé une chaîne de 4, mais on a dit la longueur, c'est 10, on va recevoir 6 bytes random qui sont dans la mémoire, donc qui se situent juste après la vraie string que nous, on a envoyé. Parce que le serveur a alloué 10... n'a pas alloué 10 bytes de mémoire, mais ça, il n'est pas over-righté par-dessus. Puis, un petit scénario d'attaque qu'on pourrait réaliser, dans le fond, un site qui requiert un password ou une autre information sensible est identifié comme vulnérable. Donc, avec les outils de scan, on peut vérifier quelle version d'OpenSSL utilise, etc. Donc, on sait que c'est la 1.0.1, je pense, jusqu'à l'GG, qui est vulnérable. Donc, si on sait que... Si on sait que le site utilise une version en dessous, on peut possiblement utiliser cette attaque-là pour récupérer des informations. Donc, on utilise Heartlead pour récupérer l'information sensible ou pas. Bien, par nature, c'est des informations random qu'on va avoir, mais on peut répéter l'attaque le nombre de fois qu'on veut. Donc, si on n'a pas récupéré le secret qu'on cherchait, on peut recommencer jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Et puis, à partir du moment où on a le secret, donc le password de la personne, d'une personne qui s'est connectée avant nous, ou quelque chose, on peut se connecter au serveur sous son nom. Donc, usurper son identité, puis faire plein de choses intéressantes. Donc, quelques faits saliants. Par contre, Heartlead, par nature, récupère des informations aléatoires. Donc, on est dans la RAND, donc la Random Access Memory. C'est là que le RAND prend tout son sens. Si on ne peut pas ce qu'on cherche du premier coup, on peut recommencer autant de fois que nécessaire. Donc, éventuellement, on va probablement arriver à notre fin, dépendamment de la taille de mémoire, comment le serveur alloue sa mémoire, etc. Puis, c'est plus probablement au début des données instanciées par le serveur Apache, parce qu'on est dans un espace mémoire proche. Donc, on va probablement pouvoir récupérer des cookies de session, des passwords, du data qui a été sendé en post. Vu qu'il utilise le module OpenSSL, ça, ce serait la plus grave des situations. C'est-à-dire, si on récupère la clé privée d'OpenSSL, on peut écouter toute la conversation chiffrée, même si on a intercepté une communication chiffrée, on peut pouvoir écouter tout ce qui s'est passé durant cette communication. et on peut écouter tout ce qui s'est passé durant cette communication.